Bonjour, beaucoup de sujets constituent les menus des journaux parus ce vendredi 3 janvier 2020. Réoumi Quotidien s'intéresse principalement à la rencontre entre le médiateur de la République et les activistes du collectif Nyonlanc, qui y sont décidés d'ailleurs à poursuivre le combat selon le journal du groupe Promoconsulting. Réoumi Quotidien note en effet qu'après leur rencontre avec le médiateur de la République, Alun Badara Sissé, les membres du collectif Nyonlanc sont loin de lâcher prise. ABC rassure toutefois que leurs préoccupations seront transmises au chef de l'État Makissal, si on en croit le quotidien du groupe Promoconsulting. Ce qui fait dire à Sud Quotidien qu'ABC est le relais de Nyonlanc auprès de Makissal relativement à la hausse du prix de l'électricité et au cas de Guimarius Sagna. ABC tente de rassurer Nyonlanc, persiste note à sa une Vox Populi qui revient également sur cette rencontre entre le médiateur de la République et le collectif. Restons dans Vox Populi où le docteur Babacar Diop, leader des forces démocratiques du Sénégal, accuse l'opposition d'avoir renoncé au combat pour négocier avec Makissal. 24 heures pendant ce temps se penchent sur le silence de Hidi et l'hypothétique mandat de Makissal titre « Maître du suspense ». Les deux hommes occupent la une de ce journal et à la une de Sud Quotidien, l'on évoque l'effectivité des budgets, programmes, le dialogue national, la gestion de l'eau, la campagne arachidière. Et tout ceci, selon ce journal, constitue l'agenda 1 de Makissal 2020. Le journal du groupe Sud Communication informe qu'à l'issue du Conseil des ministres d'hier, le Grand Théâtre National a été baptisé d'Odouniaï Koumbarouz. Abdou Rahmandie a été nommé directeur général de la douane et Khalifa Gay est orienté à la direction des bourses. Pendant ce temps, l'AS liste les mauvais points du Sénégal relativement à la baisse de la croissance, à l'inflation et au déficit budgétaire. Ce journal nous apprend en effet que c'est l'UMOA qui évalue le Sénégal sur ces points et par conséquent, le taux de croissance du pays a subi une première baisse depuis l'arrivée de Makissal au pouvoir. En croire la Commission de l'Union économique et monétaire, ce taux est passé de 6,7% en 2018 à 6,0% en 2019, soit à une récrétion de 0,7 points. Et il faut dire que l'inflation, le déficit budgétaire et le respect des critères de convergence ont été également examinés par l'organisation sous-régionale, signale ce journal. Le journal Enquête s'intéressant au passage du Front CFA à l'écho, barrasse à une, le vert est dans la parité. Enquête signale que 34 pays au monde ont un taux de change fixe dont 19 Africains, parmi lesquels les 14 de l'UMOA et de la CEMAC. Et selon le FMI, un régime de change entièrement souple rend plus efficace le ciblage de l'inflation, fait savoir Enquête qui donne la parole à des spécialistes dans ce dossier à lire aux pages 6 et 7. À la page 4 de Réoumi Quotidien, pendant ce temps, l'on livre le message plein d'espoir du président du MEDES, Manique Diop, qui réagit aussi dans les colonnes de Réoumi Quotidien sur le discours du chef de l'État, Macky Salle, qu'il trouve court, concis et clair. Manique Diop pense en effet que le chef de l'État a évoqué les sujets sur lesquels il était attendu et s'attend à ce que les projets et programmes soient appliqués d'ici l'année prochaine afin d'améliorer les conditions de vie des Sénégalais. Il était l'invité de la matinale de Réoumi FM, signale Réoumi Quotidien. Dans le quotidien exclusif précisément à la Une, Moustapha Diarraté se demande si la presse est-elle tombée sous l'ovedose des pots de vin. En effet, il évoque une corruption de journalistes au palais lors de la conférence de presse du chef de l'État tenue le 31 décembre après l'adresse à la Nation. Une interrogation aussi barre la Une de critiques. Inévitable troisième mandat se demande ce journal qui évoque les mille et une raisons de tenter le diable. Ce journal nous apprend en effet que Maki a semé ses lieutenants de mouiller le maillot pour une bonne communication gouvernementale. Et le témoin, se penchant aussi sur le discours à la Nation du Président de la République, nous dit comment Maki a tué le pluralisme du 31 décembre. Ce quotidien soutient que seule la Saint-Ivy a échappé au piège des espèces sonantes et trébuchantes. Saint-Ivy, pourquoi et comment le Sénéra a fouté, lit-on à la Une de la Tribune, toujours en noir. Mais dans Ouagrande Place, l'on informe que nous allons peut-être vers une levée de la sanction contre la Saint-Ivy, puisque le Saint-Pic se rencontre, le Sénéra et les fans-clubs se mobilisent, signalent ce quotidien. Dans le quotidien national Le Soleil, l'on s'intéresse à la rupture de médicaments et propose une radioscopie de l'anomalie avec la directrice de la Pharmacie nationale d'approvisionnement, Annette Sekundiaï, qui en parle aux pages 6 et 7 de ce journal. Dans le journal Source Hall, on livre des révélations suite à la décision de l'État de confier au privé les centres de contrôle technique des véhicules. Ce journal nous apprend en effet que l'État a décidé de procéder par des appels d'offres pour désigner les opérateurs privés désireux de se lancer dans ce créneau. Mais les soumissionnaires qui seront retenus auront en charge de construire les centres et les doter de tout le matériel adéquat inhérent à leur fonctionnalité. Ce journal ne manque pas aussi d'évoquer le rôle que l'État va jouer. Pendant ce temps, Libération rapporte les confidences d'Amadou Tumani Touré à la DIC concernant le financement libyen de la campagne de Sarkozy. Dakar Times nous conduit en Guinée-Bissau et considère l'élection d'Oumaru Sisoko Ambalo comme une défaite pour Alpha Kondé. Et avec l'arrivée d'Ambalo au pouvoir en Guinée-Bissau, l'impasse politique pourrait perdurer, pense l'analyste politique de Réoumi Quotidien à lire à la page 6 de ce journal. A la page 3 du même quotidien, l'on nous apprend que l'ONU s'oppose à la libération de Hissène Abré. Et le quotidien du sport stade nous dit pourquoi Sadio Mané, pisté avec insistance, doit rejoindre le Réal. Très bonne lecture, excellente journée à tous.